bonjour à tous c'est cynthia j'espère que vous allez bien il ya très longtemps je n'ai pas donné de mes nouvelles parce que j'étais super occupé avec l'école et des petits travaux à faire côté mais pour le moment ça va et donc je reviens vers vous à ce qui concerne ma routine capillaire mais avant de passer à la vidéo je vous annonce mon offre spéciale j'ai créé pour vous un guide qui vous permet de booster la pousse de vos cheveux le guide vous offre une routine capillaire complète à base d'ingrédients 100% naturel dans le guide vous avez une recette de traitement de cheveux à base des meilleures huiles végétales vous avez une recette de shampoing qui va nettoyer vos cheveux en douceur vous avez une recette de masques capillaires qui va apporter souplesse hydratation et brillance à vos cheveux et vous avez finalement une recette de lotion hydratante qui va garder vos cheveux hydratés pendant longtemps et tout cela est fait à base d'ingrédients naturels que vous trouvez facilement dans votre cuisine ou autour de vous donc si vous recherchez une routine capillaire saine économique et qui vous donne de magnifiques cheveux n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui va s'afficher à l'écran pour télécharger votre guide c'est totalement gratuit c'est cadeau c'est pour vous en plus vous êtes nombreuses à l'avoir déjà téléchargé plus de cinquante mille personnes je ne compte plus les retours positifs tellement ils sont nombreux donc je vous invite vivement à télécharger cette routine capillaire qui va vous aider à booster la pousse de cheveux passons à la vidéo donc ici j'aimerais vous dire que depuis un bout de temps je suis plus satisfaite de mes cheveux parce qu'ils sont devenus c'est qu'ils sont plus brillants sont plus souples faute de faute de son appropriation doit dire ainsi donc je reviens vers vous pour me lancer un nouveau challenge qui redonnera une vie nouvelle vie à mes cheveux donc pour cela j'ai décidé de couper les pointes de mes cheveux et recommencer à adapter la routine capillaire que je vous avais montré dans une vidéo précédente et si pour couper nos cheveux nous avons besoin d'un ciseau dédié uniquement à la coupe des cheveux vous ne pouvez pas prendre un ciseau avec lequel vous coupez les papiers pour couper en même temps vos cheveux avec cela va causer va engendrer des fauches sur vos cheveux donc ici mon mon ciseau dédié à la coupe de mes cheveux est celui ci vous pouvez couper vos points de cheveux vous même mais moi ne connaissant pas les coupes de moi même je préfère les confier à une tierce personne en ritini ici va m'aider à les couper hier j'ai fait mes soins et par la suite j'ai fait des vanilles pour ensuite couper les pointes sur cheveux secs alors ici pour couper les pointes on va d'abord démêler les cheveux on va prendre des petites portions premier démêlage au doigt toujours ensuite on commence des pointes vers les racines allez trop tes cheveux super doux oui ils sont doux ça te fait rire tu peux expliquer un petit peu mes cheveux sont super doux parce qu'à la veille j'ai fait un bain d'huile à l'huile d'olive que je laissais épouser pendant deux heures de temps et par la suite j'ai j'ai lavé mes cheveux et je les ai rincés avec du thé ah c'est le thé capillaire de unique oui le thé dans les produits neutral cosmétique je dis unique mais vous savez c'est neutral cosmétique donc c'est ça que j'ai utilisé pour rincer mes cheveux et par la suite j'ai appliqué le beurre de karité toujours de unique neutral cosmétique et franchement ce beurre de karité c'est c'est waouh c'est franchement c'est de la qualité il rend vos cheveux souples et j'ai aimé le thé capillaire déjà quand vous l'utilisez pour rincer vos cheveux même si vous avez fait un shampoing qui assèche vos cheveux bah le thé il corrige en fait il vous rend les cheveux super doux et après alors quand vous appliquez le beurre de karité bah c'est une merveille sur les cheveux quoi donc quand on vous dit que ces produits il faut absolument les tester c'est pas la blague c'est pas la pub je vais utiliser ça tout le temps tout le temps le résultat franchement il est waouh j'ai été surprise alors ici on va passer à la coupe des pointes bon j'ai démêlé la première portion et là vous pouvez le voir les cheveux de cynthia sont les points sont abîmés quoi vraiment vraiment abîmés comment on voit ça normalement en fait on a les cheveux qui doivent être remplis partout comme vous voyez ici les cheveux sont remplis depuis la base et une fois qu'on arrive vers les pointes bah ça devient un peu vide en fait donc voyez les mèches ne sont plus pleines et ça en fait c'est des cheveux qui auraient dû être coupés depuis depuis un bon bouton c'est quoi la conséquence quand vous ne coupez pas vos pointes lorsqu'il faut le faire mais en fait s'il y a des fourches et des nœuds les fourches vont continuer à s'agrandir dans un cheveu qu'on aurait pu sauver en coupant la pointe à temps bah la pointe s'agrandit et la tige le cheveu s'abîme encore plus donc finalement au lieu de couper que un tout petit peu bon on va couper plus en fait pareil les nœuds qui se sont créés ben ils ont le temps de s'accrocher à d'autres cheveux qui étaient sains et de former encore des nœuds plus gros et de créer d'autres fourches en fait donc c'est vraiment pas une bonne idée de laisser les points très très longtemps sans couper il faut faire quand même un petit nettoyage de temps en temps c'est vrai c'est peut-être pas très incroyable quand vous m'entendez parler sans me voir donc même si ce n'est que un petit nettoyage de quelques centimètres juste le petit bout de temps en temps c'est très important quand même de le faire en fait pour ne pas devoir couper très gros après alors on a commencé à couper mais on a eu un petit souci technique dans du coup je vais devoir recommencer pour que vous voyez je vais prendre une autre mèche de cheveux il faut que je prenne un cheveu qui est devant pour que vous puissiez voir en fait qu'est ce que je fais je sais pas si vous voyez comment ces cheveux se sépare tout seul en fait ça c'est le signe d'un cheveu qui est bien hydraté à part les pointes qui sont abîmés ça ne coince pas en fait voyez à la base à la racine ça se démêle le très très bien donc voilà je prends des petites portions c'est important de prendre des petites portions sinon vous risquez de couper de façon inégale alors je sais pas si je l'avais dit avant qu'on ne soit qu'on a le problème technique ici on voit que ces points sont restés longtemps sans ça être coupé voilà non je vais couper toute cette partie qui est un petit peu vide alors prête pour la coupe ok ce que je vais faire en fait je vais d'abord je vais prendre un autre peigne qui est un peu plus fin pour mieux en fait détendre le cheveu avant de couper donc vous pouvez par exemple à partir du peigne coupé ici sinon arrêter avec la main comme ça avant de faire la coupe alors pour la coupe c'est important de ne pas couper par petit à coup comme ça c'est bien important de cibler et de trancher d'une ligne continue en fait pour éviter de faire les coupures inégales ou de créer d'autres fourches donc là je cible et je refais mon ciseau ensuite je démêle à nouveau pour voir et là je peux encore faire un petit nettoyage si c'est nécessaire voilà on peut sécuriser ce qui est fait ou alors faire des vanilles aussi ainsi de suite un pain un peu plus grand pour démêler en premier après le démêlage aux doigts bien sûr et en fait c'est ça si tu ne quand on ne fait pas de soins ben ça paye cash tu vois direct le résultat tes cheveux s'abîment quoi donc c'est à la négliger ses cheveux pendant pendant plusieurs mois de nombreux mois voire même année pratiquement une année que tu as que tu as négligé tes cheveux j'ai l'impression donc au moins ici elle repasse une base saine et elle maintenant de de réadopter les bons gestes quand on vient de couper les pointes comme ça bas les vanilles le bout ne tient pas vraiment parce que c'est un peu la petite pointe qui est parfois effilé la part tu vois dans un petit truc qui veut se détacher donc là je vais on va passer aux caméras pour faire la suite et après on vous montrera donc on a fini donc on a fini de couper les pointes de cynthia donc ici je vais j'avais fait des vanilles pour les sécuriser ici je vais juste de faire les vanilles et lui faire un petit taffro au final on a mis combien de temps pour couper tes pointes on sait une heure alors maintenant je vais démêler doucement juste pour mélanger en fait parce que mes cheveux sont déjà démêlés en réalité c'est juste pour mélanger en fait tu vois ils sont doux ils sont ils sont doux mais je trouve qu'ils ne brillent pas en fait donc ça veut dire que quand tu vas faire ton planning de soins tu vas axer sur la brillance parce que l'hydratation la douceur bah tu l'as en fait grâce aux soins maintenant il faut voir comment ramener plus de brillance en fait voilà le résultat donc on a fait un afro boule à cynthia là vous pouvez voir que ses pointes sont bien ordonnées donc les cheveux respirent la santé tu peux tu peux tu peux retourner qu'on voit derrière voilà donc elle a un joli afro boule voilà voilà nous venons de finir de couper les pointes de mes cheveux et le résultat est juste waouh j'espère tenir le coup et ne plus négliger mes cheveux peu importe les situations que je fais face les occupations et plein d'autres choses donc le conseil que je pourrais vous donner c'est de couper vos cheveux tous les trois quatre mois ainsi ils resteront et demeureront sains à la prochaine au revoir